Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Aujourd'hui, on va découvrir une structure au nom évocateur, c'est le trait d'union. Elle se trouve à Mulhouse et existe depuis 2011. Elle accueille des enfants étrangers qui n'étaient pas encore scolarisés dans leur pays d'origine. Dans cette structure, ils peuvent y rester deux à trois mois. Ils y apprennent des rudiments de français et surtout à devenir des élèves. Les parents aussi peuvent bénéficier d'un accompagnement. On regarde. C'est une cour d'école comme les autres à l'heure de la récréation. Mais ici, l'école s'appelle le trait d'union. Ces élèves ont entre 7 et 11 ans et viennent de 10 pays différents. Nous leur avons demandé ce qu'ils font ici. Certaines familles, dans l'attente de la régularisation de leur situation, n'ont pas souhaité que leur enfant apparaisse à l'image. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans l'école ici ? J'ai né, colorier, travailler, jouer comme ça, ballon. Moi, travailler, colorier, jouer foot, jouer ici, les prendre, parler France. Les explications de la maîtresse sont peut-être un peu plus claires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accueillir ici pendant trois mois. Et pendant ces trois mois, on va se mettre au défi de leur donner le geste scolaire, de leur enseigner finalement ce que c'est qu'un élève en France. Et puis, de les amener à rentrer petit à petit dans les apprentissages, un peu de lecture, savoir compter. Puis, selon leurs capacités, enfin, ils sont tous capables, mais selon leur maturité, on va dire, on va les tirer le plus loin possible avant qu'ils puissent rejoindre une classe dans leur secteur. Avant d'entrer dans ce dispositif, et comme tout enfant étranger arrivant à Mulhouse, ils rencontrent Anne-Kathrine Goetz. Mon métier consiste à les tester, à déterminer leur niveau, le niveau dans lequel je dois les scolariser, et à pouvoir les aider après, leur trouver une école qui peut les aider avec une classe spécifique, avoir des cours de français intensifs pour rattraper le niveau en français. Et puis, pour, au final, créer l'intégration dans notre pays, l'intégration scolaire, sociale, linguistique, et puis, in fine, professionnelle. L'ardoise. Une ardoise. Ciseaux. Alors, des ciseaux. Des ciseaux. Qu'a-t-on utilisé pour faire d'autres fresques sur la fenêtre ? Contour. De la peinture. Peinture. Alors, on prononce tous ? Peinture. Et pour ceux qui n'étaient pas scolarisés dans leur pays d'origine, ils peuvent intégrer cette structure durant deux à trois mois, voire plus, durant lesquelles l'enfant doit acquérir une posture d'élève. Moi, je suis déjà, on va dire, heureuse de les avoir ici, de pouvoir leur apporter un petit peu quelque chose. Parfois, je sais que ce sera pour un temps assez court. J'ai un élève qui, tout à coup, n'est plus venu et j'ai appris, on a supposé qu'il était reparti dans son pays d'origine. Tout à coup, certains reçoivent aussi des avis d'expulsion. Donc, c'est vrai que ça touche et il faut faire un travail aussi de distance en se disant, bon voilà, le temps qu'ils sont là, de toute façon, à la base, je ne les ai que pour trois mois. Donc, je vais essayer de leur apporter le plus possible par rapport à cet échange humain, cette façon de grandir, de vivre ensemble et puis ces notions scolaires. Et puis après, de toute façon, je sème et la vie fera pousser des choses où qu'ils aillent. Est-ce qu'il y a des cheveux blancs ? Alors, est-ce qu'il a des cheveux blancs ? Quand l'objectif est atteint, l'élève rejoint son école de quartier dans une UPE 2A, unité pédagogique pour élèves allophones arrivant. Donc, je sais que quand ils vont arriver dans une autre classe, eh bien, leur niveau que moi, j'aurais vu comme vraiment très positif sera très, très en deçà de ce qui est attendu d'un enfant de leur âge. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je me dis, ils vont arriver dans une classe où on va les voir comme des enfants avec des difficultés, où on va devoir peut-être se demander comment faire un plan particulier pour les aider, alors que moi, je les vois comme des enfants brillants et vraiment capables d'apprendre à une vitesse incroyable. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, en trois mois, rattraper sept ans, huit ans de scolarité. Mulhouse accueille actuellement 136 nationalités différentes. Traite Union est une structure municipale qui, comme son nom l'indique, fait le lien entre le pays d'origine et la France, en complément de ce qui est proposé par l'éducation nationale. Moi, je crois que c'est une grande satisfaction, mais au niveau de la mairie, d'avoir réussi un projet qui n'était pas forcément facile au départ, parce qu'on n'a aucune maîtrise des enfants qui arrivent. Donc, on a démarré en 2011 avec un, deux enfants. Au début, très vite, c'est monté en crescendo. Et là, de plus en plus, on a des enfants qui arrivent. D'ailleurs, il y avait à un moment une liste d'attente, donc ça montre vraiment tout l'intérêt de ce dispositif. Et ce qui est particulier, c'est qu'on ne sait pas les enfants qui vont arriver. C'est-à-dire qu'en juin, quand on arrête, on ne sait pas en septembre si on va avoir des enfants à la rentrée. Donc, tout reste toujours mystérieux. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne depuis sa création, il y a sept ans, mais les problématiques évoluent. Entre aujourd'hui et en 2011, c'est vraiment le grand écart. C'est-à-dire qu'en 2011, quand ils sont arrivés, on avait vraiment des familles cabossées, j'ai envie de dire. Quand elles arrivaient, elles ne savaient pas du tout d'orientation. Elles étaient perdues, elles n'avaient pas de repères. Et alors qu'aujourd'hui, on est presque sur un public différent, même s'ils arrivent de leur pays d'origine, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la prise en charge est plus satisfaisante qu'avant 2011. On ne savait pas dire qu'elles ne l'étaient pas, mais en tout cas, on n'avait pas forcément la même connaissance des familles qui arrivaient. Parce qu'on a à la fois des familles qui arrivent avec le regroupement familial, des familles qui sont au CADA, au centre d'accueil des demandeurs d'asile. Pour eux, c'était plus facile parce qu'il y a une assistante sociale et une référence. Donc on pouvait tout de suite rebondir à ce niveau-là. Et on avait toutes ces familles qui arrivaient, mais qui n'étaient pas pris en charge. Prenant compte de ces difficultés, Trade Union a choisi d'accompagner les parents aussi bien dans leur démarche que dans leur intégration. Ainsi, durant neuf mois, deux fois par semaine, ils peuvent bénéficier gratuitement d'une heure trente de cours de français. Et pourtant, aujourd'hui, seuls trois parents sont présents. Alors c'est vrai qu'un certain nombre de parents ne participent pas ou alors de façon un peu sporadique aux cours de français. Donc il y a beaucoup de raisons. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent se débrouiller sans passer forcément par la langue française. Pour des raisons qui leur sont propres, je les ignore parfois. Certaines personnes ont envie de participer, mais elles peuvent rencontrer des problèmes de disponibilité. Parce que souvent, c'est des gens qui sont récemment arrivés sur le territoire et qui sont occupés par des démarches administratives. Ils ont beaucoup de rendez-vous avec la préfecture, avec un certain nombre d'administrations. Et du coup, voilà, c'est une difficulté pour être présents. Et puis enfin, il y a des mamans tout simplement qui viennent d'accoucher. Il y a pas mal de mamans qui arrivent enceintes en fin de grossesse ou alors qui ont des jeunes enfants en bas âge. Et pour lesquels c'est une difficulté de venir. Donc les parents en revanche qui sont présents, ce sont des parents qui sont demandeurs. Et pour lesquels ils sont pleinement conscients que leur réussite dans le pays et leur enfant, ça passera par ces quelques heures de français qui sont essentielles. La formatrice crée une relation de confiance et un lien privilégié avec ses élèves. C'est beau, c'est moi, c'est un peu, c'est l'école, parler français, c'est beaucoup, c'est beaucoup super. Qu'est-ce qui est écrit là ? Voyez, on va dessiner un réveil. Hop là, voilà. Là c'est votre lit. Sabina, qui se réveille ? Je suis moi-même fille d'immigrés et donc c'est un autre contexte. Mes parents sont arrivés il y a plus de 30 ans, c'est autre chose. Et forcément, quelque part, je suis amenée un peu à y retrouver l'histoire de mes propres parents. Donc ça me parle. Et en même temps, le contexte actuel est quand même beaucoup moins, j'ai envie de dire, joyeux qu'à l'époque où c'était une immigration différente il y a 30 ans. Là, c'est quand même des gens qui viennent dans des situations beaucoup plus dramatiques. Donc évidemment, ça m'émeut, ça me touche. Il y a des parents qui peuvent être amenés à faire des demandes d'asile qui sont reboutées et qui sont ensuite amenés à repartir dans leur pays. Donc parfois, ça peut être un peu triste, j'ai envie de dire. Mais de façon générale, je le prends comme étant une réalité avec laquelle il faut composer et essayer d'en tirer le meilleur. Et leurs enfants, en plus de la classe, bénéficient d'activités extrascolaires animées par Sylvie. Elle est aussi présente lors des déjeuners des enfants. Oui, c'est important parce que déjà, ils n'ont pas du tout la même culture culinaire. Donc on ne se rend pas trop compte, nous. Mais il y a plein d'aliments qu'ils ne connaissent pas. Donc moi, je leur explique un petit peu ce qu'on est en train de manger. Il y a la façon de se nourrir aussi. Parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément découvert dans leur culture. Ils ne mangent pas, ils mangent avec les mains aussi. Dans les autres cultures, on ne mange pas forcément avec une fourchette et un couteau. Donc c'est tout cet apprentissage-là que j'ai découvert en fait, qui s'apprend petit à petit. Et puis voilà, c'est un moment convivial où ils peuvent parler entre eux. Et après, moi, à ce moment-là, je les laisse aussi parler leur langue maternelle. Parce que c'est important de ne pas la mettre complètement de côté. Et de la valoriser quand même. Parce que c'est quand même une langue où ils doivent se séparer finalement pendant un moment. Et ce n'est pas forcément facile aussi pour eux. Cette école pas comme les autres fermera ses portes pour les congés d'été fin mai. Mais tout au long de l'année, de nouveaux enfants arrivent et d'autres partent. Par exemple là, il y a deux frères et sœurs qui partent là ce soir. Donc ils vont aller dans leur école de secteur mardi. Donc voilà, ça fait trois mois, on les a accompagnés. Et bah oui, ça fait un petit pansement au cœur. Mais voilà, après, s'ils partent prêts pour l'école, il n'y a pas de problème. C'est super, on voit qu'ils ont pris des forces, qu'ils sont prêts. Qu'ils ont, que vraiment le trait d'union les a renforcés et qu'ils peuvent partir. En septembre, douze autres enfants pourront prendre leur place dans ce dispositif unique en France. Et bien peut-être qu'on suivra cette rentrée pour parabole, pour continuer à parler des migrants. Je suis avec Jean-Marie Romane, bonjour. Bonjour. Alors il est responsable de la pastorale des migrants au niveau du diocèse d'Alsace. Alors Jean-Marie, présentez-nous un petit peu ce service. Qu'est-ce qu'il fait au niveau du diocèse ? Alors, historiquement et encore aujourd'hui, ce service a en charge les communautés catholiques qui sont issues de la migration. Une seconde mission qui est le lien avec d'autres religions, notamment avec l'islam. Donc il y a le service à cette responsabilité de toujours permettre des passerelles et des ponts vers d'autres croyants. La troisième mission, une mission importante, c'est de rappeler constamment à l'Église cette mission première d'accueil de l'autre, du frère étranger, comme l'Évangile nous l'enseigne. Et la quatrième mission, qui aujourd'hui est très prenante, c'est l'accueil des nouveaux arrivants, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, donc des personnes qui font la démarche d'arriver en France pour des raisons diverses, que nous n'avons pas à juger, mais où, au nom de notre foi, au nom de notre humanité, nous avons à être présents. On nous demande donc d'être présents auprès de ces gens-là. Très bien, merci Jean-Marie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada